Salut c'est Anthony Perrier pour PDLV et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu plus sérieuse que les autres parce qu'en fait voilà bon c'est plus un secret je viens d'acheter cette Peugeot 206 CC qui ma foi est extraordinaire et le seul petit problème que j'ai c'est que la clé qu'on m'a filé elle est tordue. Imaginons qu'elle ait plus de pile. Voilà j'appuie sur les boutons ça fait rien bon je vais la déverrouiller comme ça. Bah c'est pas du tout possible parce qu'elle est tordue. Alors bien évidemment j'ai un double de clé mais le problème c'est que je peux pas ouvrir avec un bouton donc c'est un peu chiant. Donc évidemment j'ai pas très envie d'aller chez Peugeot et de payer 80 balles pour une nouvelle clé donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me démerder avec mes propres petits moyens non pas pour réparer ça parce que je sais pas si vous pouvez le voir mais elle est un petit peu fissurée c'est un petit peu dangereux j'ai pas trop envie qu'elle pète dans mon E-man Bon alors les gars je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors je suis parti chez un cordonnier je lui ai apporté cette clé il m'a dit non c'est mort faut payer chez Peugeot moi je lui ai dit mais ça se démonte faites moi juste une empreinte et moi je me débrouille alors je lui ai donné mon double qui lui est tout à fait nickel et il m'a fait ceci c'est une empreinte de ma clé vous voyez c'est pareil sauf que bah elle est pas tordue et ça c'est plutôt vachement bien. Donc du coup là l'idée ça va être de démonter cette clé de découper ceci de mettre ceci là dedans et on est bon. Alors là vous vous dites oui non mais attends il est con parce que dedans il y a un transpondeur et une carte électronique c'est vrai vous avez raison mais moi je pense que le transpondeur n'a rien à voir avec l'empreinte mais a juste quelque chose à voir avec le démarrage de la voiture si le transpondeur est dans le coin et pas loin c'est juste un aimant qui est encodé avec votre voiture et bah y'a pas de problème. Si il est loin vous démarrez pas donc là autrement dit dans l'état ça démarre pas on met une petite plinge pour ne pas abîmer mon bureau Ikea et on va du coup démonter la clé hop donc là on enlève le petit morceau métallique hop on enlève la vis hop et vous voyez c'est juste une empreinte comme ça avec un petit trou et deux petites encoches et ça on peut tout à fait le fabriquer avec un drommel ok donc maintenant on va juste ouvrir ça par curiosité pour voir comment c'est foutu à l'intérieur hop ça s'ouvre et donc là vous voyez à l'intérieur il y a cette petite carte qui permet du coup l'ouverture et la fermeture et derrière il y a la petite pile ici il y a un petit aimant et ça c'est le transpondeur qui est codé avec votre voiture donc là l'idée ça va être de faire deux trucs de la même longueur parce que là en fait c'est certi à l'intérieur de leur petit boîtier et moi je veux pas le boîtier noir donc il va falloir que je découpe un petit peu Hum, ça doit pas être comme ça bon bah les gars voilà j'ai enfin terminé de tailler ma clé donc voilà le produit terminé petite comparaison enfin terminé oui et non déjà déjà il a la bonne forme donc c'est déjà pas mal donc voilà la clé d'origine qui était vraiment toute tordue donc c'était pas terrible terrible et voilà ce que j'ai fait moi tac donc ça m'a coûté 10 euros chez un serré donc vous avez vu il m'a fait une petite clé de voiture sans transpondeur sans rien du tout alors j'ai pas encore percé le trou et je me suis rendu compte que les encoches sur les côtés ne servaient à rien donc je vais tout de suite vous montrer voilà alors je reprends mon boîtier plip d'origine enfin d'origine non parce qu'il n'y a pas le logo Peugeot donc il a déjà été changé je rentre ça là dedans tac donc ça rentre nickel puis de la bonne taille et puis écoutez on va la remonter et on va aller tester bon écoutez ça y est c'est le moment de vérité donc voilà ma petite clé donc voilà j'ai pas encore percé le trou de ce côté pour mettre la petite vis je le ferai juste après bon c'est pas très important on va d'abord vérifier si ça fonctionne on s'approche de la cc donc déjà ça ça fonctionne y a pas de problème tac on rentre dedans alors on met la clé dedans on met le contact ok ça fonctionne ah bon alors c'est parti oh bah putain c'est nickel ça je suis super content voilà comment on économise 80 euros chez Peugeot donc si ce genre de petit tutoriel de réparation, rénovation pas cher pour enculer le système vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je vous en prévois encore beaucoup avec cette petite cc que j'ai acheté vraiment pas cher et qui a besoin d'affection, d'attention donc voilà si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air moi je vous dis à très bientôt et soyez prudent sur les routes gros bisous tout le monde je vous dis à très bientôt